tadaaaan story time hello la famille j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo je sais que vous n'aimez pas les story time vous préférez non attend je dis n'importe quoi là je sais que vous aimez les story time tout le temps story time story time la preuve ma vidéo précédente c'était une compil de story time mais je n'ai pas écrit story time vous ne l'avez pas regardé et vous ne savez vraiment pas ce que vous manquez je vous invite à partir regarder cliquez là bas regarder et tout et venez on va se laye ensemble sur la nouvelle story time d'aujourd'hui abonnez-vous à ma chaîne là et c'est un pouce à commenter la vidéo attend stop c'est très important de commenter les vidéos parce qu'en commentant vous donnez les impressions et vous m'aider aussi côté algorithme youtube du coup j'insiste sur le fait de commenter donnez vos impressions aux commentaires parce que je sais que vous vivez les scènes comme je vis vous savez vous voyez vous vibrez alors pourquoi on n'a pas dit comment vous vibrez avec moi now commenter l'enfer sur terre en fait j'ai vite défiler ma vie en cinq minutes cinq petites minutes et j'étais vraiment c'était trop là cinq minutes j'aurais jamais imaginé vivre ça en fait je me suis retrouvé à 10 mille kilomètres de ma maison 10 mille kilomètres bah je dis n'importe quoi c'est pas 10 mille kilomètres mais je me suis retrouvé loin de ma maison je venais de rentrer de voyage un vendredi et mes copains m'ont contacté pour un week-end à la plage dans une cabane fait la fête le show vous voyez non pour faire le show malheureusement j'ai refusé parce que j'étais tellement fatigué j'ai voulu me reposer tout 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 je n'ai pas pu me reposer ma tête était à la cabane avec eux en train de gancher au bord de la plage je me faisais tellement de films je voulais partir 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 le vendredi je n'ai pas cédé mais samedi c'était je ne pouvais pas je ne pouvais plus résister à 16h bingo je me suis levée ok on va je vais je vais rejoindre moi c'est musée on va faire ceci c'est ça j'ai rangé mes affaires je les ai appelé allo j'arrive la cabane en question était situé en province je suis arrivé à 20 ans pratiquement il y avait tellement d'embouteillages c'était vraiment compliqué on s'était donné rdv au carrefour vu que la cabane était un peu éloigné de de la route on s'est donné rdv à un carrefour pour pouvoir entrer ensemble mais alors pour moi j'arrive pas de lumière tout était sombre j'appelle mes potes personne ne décroche le taximète avant de me descendre il était vraiment confus il a dit que c'était vraiment dangereux parce que il n'y avait personne on a avancé on a vu qu'il y avait des gens qui attendaient des taxis j'ai dit ok pas de souci je peux attendre avec eux je suis descendu le taxi je me suis arrêté dès que je suis descendu ils ont eu un taxi ils sont partis j'étais seule je n'ai pas voulu allumer la torche sur mon téléphone je n'ai pas voulu attirer l'attention sur moi mais j'essayais d'appeler mes frères potes personne personne ne décrochait donc j'étais arrêtée toute seule une minute deux minutes trois minutes quatre minutes 10 minutes personne aucun signe et là je vois un homme venir tout droit devant moi il a quitté la brousse avait la bourse de l'autre côté la cabane éloignée il y avait un peu de brousse aussi moi je s'arrêtais il venait vers moi il y avait des voitures qui venaient donc il n'a pas pu traverser rapidement il était obligé d'attendre que les voitures passent quand tu vois quelqu'un qui vient sur vers toi tu sais que c'est vers toi qu'il vient tu sais automatiquement que cette personne là vient vers moi elle traverse dans mon sens et c'était ça en fait il venait vers moi en souriant il faisait ça il souriait c'est vrai que c'était vraiment noir je voyais pas son visage mais je voyais les gestes là mais moi je fais quoi là j'ai vu que c'était quelqu'un de vraiment pas net tu peux pas sortir de nulle part comme ça il commençait à sourire j'ai commencé à marcher le marché rapidement j'ai vu qu'il venait j'ai commencé à courir et il courait derrière moi aussi il s'est mis à crier j'étais choqué en fait dans le noir il a commencé à rire j'étais mort de peur personne n'était qu'au-dessus la route je courais je courais tellement vite en fait c'est qu'il y a le danger tu vois ta capacité lui qui n'abandonnait pas j'ai quitté le trottoir et je me suis arrêté au milieu de la route il y avait les voitures qui passaient j'étais au centre même je donnais l'impression de faire un autostop là j'ai arrêté je faisais ça j'arrêtais j'allais tout le monde et on me dépassait de partout je me suis écroulé je suis tombé à genoux j'ai commencé à à pleurer à demander pardon d'a demander l'aide des véhicules au moins une personne s'arrête personne ne s'arrête et je n'espérais vraiment pas qu'ils s'arrêtent parce que c'est une technique aussi de braquage d'une route où tu connais personne comme on les appelle en griffes les coupeurs de route ça pouvait être un coupeur de route et là comme ça tu veux l'aider et voilà comme par magie comme par magie j'ai vu deux vélos sortir et sur ces vélos il y avait deux hommes quand même âgés et je me suis dirigée direct vers eux en pleurant il y a quelqu'un qui me poussait et tout aidez moi aidez moi il me dit mais qu'est ce qui se passe j'ai expliqué j'ai dit que je suis descendue du taxi je me rendais à l'hôtel tout droit derrière et il est sorti de nulle part il a commencé à me poursuivre crier rire et tout et quand je courais il se moquait encore plus de moi donc ils m'ont rassuré je leur ai demandé de rester avec moi en attendant que mes potes arrivent après tout ce cinéma mon téléphone sonne allo tu es où j'ai dit que vous êtes malade c'est pas sérieux ils sont venus ils sont venus franchement c'était vraiment dieu j'étais je tremblais j'ai tremblé pendant deux heures ouais c'était ça pendant deux heures ça n'allait vraiment pas j'étais toute crispée j'ai vu ma vie défilé pendant cinq minutes c'est vrai que c'était plus de cinq minutes mais tout est passé tellement vite j'ai vu les moments les moments joyeux tout est passé comme un film en fait j'étais je croyais vraiment pas que j'allais mourir comme ça là à cet instant je me suis dit mais je dois profiter en fait profitez 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 j'ai passé la soirée de samedi au bord de la plage à regarder la mer les vagues à penser à ma vie à ma vie franchement je venais de loin jusqu'à dimanche encore je n'en revenais pas frère moi c'était la nuit la plus longue de toute mon existence j'ai passé tout le temps à réfléchir ma s'il m'avait attrapé qu'est ce qu'ils voilà les cinq minutes les plus longues de toute ma vie après j'ai bien mangé tout s'est bien passé le voyage était vraiment impeccable ma ce petit bobo là franchement prenez soin de vous prenez soin les personnes que vous aimez profitez de votre vie faites attention à vous faites vraiment attention à vous ne voyagez pas des heures vraiment pas indiqué comme je l'ai fait trop risqué quitter un endroit pour un autre que tu ne connais pas à une heure vraiment pas bref prenez soin de vous je vous vous voyez que je peux faire une story time rapidement pas parler beaucoup résumé en quelques mots quelques expressions tout 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 en fait je dis la vérité j'ai jugé quand je posais ça j'ai direct envie d'arrêter la vidéo la tac 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 parce que je sais plus quoi expliquer quoi j'ai pas envie de fondre mais c'est parce que la frère je sais pas si c'était trop c'était trop c'était trop l'attention j'étais trop menti tout à l'heure la famille on se dit un vendredi pour une autre story time je vous fais beaucoup de bisous je vous